Bonjour, je voudrais dire que je suis vraiment très contente d'être parmi vous aujourd'hui après ces deux années un peu spéciales. Donc vous êtes tous là avec des masques, mais vous êtes tous là et c'est bien sympathique. Donc je vais vous parler du destin des systèmes planétaires. Alors le destin des systèmes planétaires, rien que le titre, vous devez bien vous rendre compte qu'on n'aurait pas pu parler avec un titre comme ça il y a quelques dizaines d'années. Le destin des systèmes planétaires, ça suppose déjà qu'il y a des systèmes planétaires. Et il y a jusqu'à une trentaine d'années, on ne connaissait qu'un seul système planétaire qui était le système solaire. Donc on pouvait déjà se poser la question du destin des systèmes solaires. Mais maintenant le système solaire, on s'est aperçu que, je ne dirais pas qu'il n'est pas unique, parce que vous savez, chacun d'entre nous on est unique. On est tous des êtres humains, mais on est toujours tous différents l'un du voisin. Donc le système solaire en son genre, il est bien sûr unique, mais il fait partie de tout un ensemble de systèmes planétaires qui existent dans l'univers. Il en existe beaucoup. Plus ça va, plus on en observe. Et c'est un nombre inimaginable, on ne peut même pas savoir combien il y en a. Je peux vous dire que, bon, d'abord la première planète, je vais revenir dessus après, mais la première planète qui a été observée autour d'une étoile, comme le soleil, mais une autre étoile dans l'espace, c'était il y a 26 ans. 26 ans, c'était en 1995. Et bien maintenant, plus ça va, plus on en découvre. Il y a eu beaucoup d'instruments d'observation qui ont été construits spécialement pour ça. Des instruments sur le sol de la Terre, des instruments dans l'espace, des satellites dédiés à ces observations de planètes autour d'autres étoiles comme le soleil. Et on en est arrivé à la conclusion maintenant, à partir de ce qu'on a observé, à partir de ce qu'on a cherché, en faisant des extrapolations évidemment aux régions du ciel qu'on n'a pas encore observées. On en est arrivé à l'idée qu'il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles dans le ciel. Quand vous observez des étoiles, vous pouvez vous dire qu'il y a à peu près, en ordre de grandeur, autant de planètes. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une planète autour de chaque étoile. Il y a des étoiles qui n'ont pas de planète, mais il y a des étoiles qui ont des systèmes planétaires. Et donc, tout compris, ça fait à peu près ça. C'est un ordre de grandeur, mais c'est pour vous dire que cette histoire de planète autour d'autres étoiles que le soleil, de système planétaire, maintenant on sait que c'est quelque chose de très fréquent. Et même, c'est quelque chose de normal. Je vais y revenir un petit peu pendant ma conférence. C'est normal. C'est-à-dire que c'est normal que quand une étoile se forme, elle ne se forme pas toute seule, mais qu'elle se forme avec un disque autour qui ensuite peut devenir système planétaire. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a bouleversé les idées. bouleversé les idées parce que dans le passé, on se croyait seul au monde, seul dans l'univers. Et maintenant, on bascule dans une autre dimension qui est une dimension de recherche actuelle avec beaucoup de questions qui se posent encore en ce moment et beaucoup d'avancées. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et pour commencer, je vais reparler de cette, un petit peu d'historique. J'aime bien aussi, quelquefois, remettre un petit peu le, j'ai envie de dire, les pendules à l'heure par rapport aux idées générales qu'on entend et qui ne sont pas toujours, pas toujours correctes. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire par rapport à la pensée humaine, c'est-à-dire aux représentations que les êtres humains se font du cosmos depuis l'Antiquité. Et puis ensuite, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la découverte des systèmes planétaires. Parce qu'avant de vous parler du destin des systèmes planétaires, c'est-à-dire, bon, le destin, c'est toute l'histoire, mais en fin de conférence, je vais vous parler du devenir, le devenir des systèmes planétaires. Que savons-nous du devenir des systèmes planétaires et comment pouvons-nous imaginer le devenir du système solaire ? Mais avant ça, il faudra que je vous parle un petit peu, donc, des observations des systèmes planétaires et de la naissance des systèmes planétaires. Alors, je pense que ça, ça va marcher comme ça, voilà. Alors, notre place dans l'univers, parce que j'ai sous-titré ma conférence, c'est « Quelle est la place de l'humanité là-dedans ? » Parce qu'il est bien évident que la place de l'être humain et la manière dont l'être humain s'imagine lui-même, se représente lui-même par rapport à sa situation sur la Terre, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous pensez que la Terre est au centre du monde et que les planètes et les étoiles tournent autour de la Terre, comme ça pouvait être dans l'Antiquité, et si vous savez que nous sommes en réalité sur une petite planète qui vogue dans l'espace et qu'il y a des milliards de planètes ailleurs qui voguent aussi dans l'espace. Donc, en fait, j'ai envie de dire que l'être humain, l'humanité, a besoin d'abord d'apprendre tout ça, de savoir tout ça, c'est très important, et de se resituer, de se situer par rapport à ça. Et je crois que c'est très important pour l'humanité tout entière de se situer par rapport à sa position sur la Terre, dans l'espace. Ça a beaucoup de conséquences. Une conséquence, la première, sur laquelle je n'insisterai pas énormément, alors que c'est extrêmement fondamental, mais ce n'est pas le sujet de ma conférence, c'est que notre planète est extraordinaire. Notre planète Terre est extraordinaire. Parce que, pour autant qu'on sache actuellement, on n'a pas, on cherche, mais on n'a pas trouvé de traces de vie, pour l'instant, nulle part ailleurs. Alors, notre planète est extraordinaire, notre planète a besoin d'être préservée, nous le savons tous, l'être humain agit sur la planète de façon pas toujours de la bonne manière, et c'est peu de le dire, et donc on peut arriver à une saturation complète des possibilités de la planète, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et de se situer par rapport à notre propre planète, et de se situer par rapport à l'espace. Alors là, je vous montre une image, qui est ce qu'on appelle le champ profond du télescope spatial Hubble. Le télescope spatial Hubble est dans l'espace depuis plusieurs dizaines d'années. Il a fini, il a quasiment fini sa mission, qui a duré peut-être 20 ans de plus que ce qui était prévu au départ, ça a été assez extraordinaire. C'est un télescope qui tourne autour de la Terre, à peu près 400 km au-dessus du sol, à peu de choses près, du même ordre de grandeur que la Station spatiale internationale, mais pas tout à fait quand même. Et donc, l'intérêt d'aller dans l'espace pour faire des observations, l'espace proche, c'est qu'on va au-dessus de l'atmosphère terrestre, et l'atmosphère terrestre arrête beaucoup des rayonnements qui viennent de l'espace, donc on ne peut pas voir, depuis le sol terrestre, on ne peut pas voir le ciel dans tous les rayonnements, les rayons X, les rayons gamins, infrarouges, etc., alors qu'on peut depuis l'espace. Et puis, l'atmosphère terrestre, elle bouge tout le temps. Elle bouge tout le temps, il y a des vents, il y a des tourbillons, donc il y a de la turbulence, et quand vous regardez le ciel, ou quand vous observez le ciel avec un instrument, depuis le sol terrestre, la turbulence brouille les images. Donc, les astronomes savent comment faire pour corriger la turbulence de l'air, mais enfin, ce n'est pas évident. Et quand on est dans l'espace, là, il n'y a plus d'air, donc les images ne sont pas brouillées. Donc, on peut faire des observations du ciel pendant très longtemps, ce qu'on appelle des pauses quand on fait une photo. Et donc, cette image-là, avec le télescope spatial Hubble, ça a pris à peu près deux mois, deux mois d'images, pas deux mois continu, mais qui ont été ensuite travaillés, superposés, pour obtenir ce qu'on appelle donc le champ profond. Et le champ profond, vous voyez tout ce que vous voyez là, tout ce que chaque petite tâche que vous voyez là, même les petites tâches les plus lointaines, sauf ça, vous voyez là, il y a quelque chose de spécial avec une croix, ça, c'est une étoile proche de nous, qu'on voit dans la direction, on observe. Mais sinon, tout le reste, absolument tout le reste, chaque petite tâche, tout ça, c'est une galaxie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie ? Eh bien, c'est un ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et que vous voyez, plus on observe loin dans l'univers, plus on observe de galaxies, on en observe toujours plus, toujours plus, toujours plus, quand on a des instruments qui permettent de les observer. Et quand on observe le ciel comme ça, quand une galaxie vous envoie de la lumière, il faut le temps que la lumière nous parvienne, la lumière qui voyage pas instantanément. Donc, il faut le temps que la lumière nous parvienne, donc on voit cet objet céleste comme il était quand la lumière l'a quitté. Donc, on voit le passé. Donc, quand vous voyez une image comme ça, vous voyez plein de galaxies dans l'espace, mais en même temps, dans le passé. Donc, vous voyez directement, c'est directement la mémoire de l'univers. Vous voyez directement le passé. Et donc, maintenant, on sait que, en tout cas, dans l'espace proche de nous, qui est dans notre propre galaxie, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles. Vous imaginez, des centaines de milliards de planètes, centaines de milliards de planètes dans chacune de ces galaxies. Je n'insiste pas plus que ça. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que, nous, sur la Terre, on a là une position particulière dans l'espace. On ne sait pas si on est seul, être vivant dans l'univers ou pas. On en reparlera tout à l'heure si vous avez des questions. Mais c'est quand même, ça doit nous emmener à une certaine humilité par rapport à notre présence ici. Alors, je vais vous dire autre chose. Je vais d'abord avancer ici, simplement pour revenir. Je vous ai dit que j'aimais bien remettre un peu les pendules à l'heure. Très rapidement, parce que sinon, je prendrais trop de temps. Ça, c'est l'image de l'univers. D'ailleurs, je crois déjà montrer ici à une autre conférence. L'image de l'univers chez les anciens grecs. C'est écrit en latin, mais c'est quand même, c'est l'image de l'univers de l'époque, avec la Terre au centre du monde. Ensuite, sept planètes. Sept planètes, parce que c'était les cinq planètes visibles à l'œil nu, plus la Lune et le Soleil. Donc, les sept planètes, le firmament, l'habitacle des dieux. Bon, je dis toujours, je fais toujours remarquer que ça, c'est à l'origine de nos jours. De nos jours. Parce que d'abord, la Lune, ensuite, il y a la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Si vous voulez commencer par la Terre et terminer par le Soleil, vous allez à la Lune, lundi, ensuite à Mars, le mardi, ensuite Mercure, le mercredi, Jupiter, le jeudi, Vénus, le vendredi, Saturne, le samedi, et le jour du Soleil, le jour de Dieu, etc. Ce que je voudrais faire remarquer très rapidement, parce que ce n'est pas tout le but de ma conférence aujourd'hui. Ici, vous avez un certain nombre de philosophes grecs connus, avec des dates, peu importe. Ici, vous avez Copernic et Galilée. Je voudrais dire qu'à l'époque des anciens grecs, les philosophes savaient, ils savaient, tous, ils savaient que le monde ne pouvait pas fonctionner comme ça. et ils le savaient. Je ne vais pas donner tous les éléments, mais on va parler simplement de Mars. C'est la planète Mars. Quand vous regardez la planète Mars dans le ciel au cours du temps, elle se déplace par rapport aux étoiles, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, et de temps en temps, elle repart en arrière pour ensuite aller en avant. Et ça, c'est impossible si la planète Mars tourne autour de la Terre d'un mouvement circulaire uniforme. Et ça, il n'y a pas besoin d'instruments, de télescopes pour le savoir. Donc, il le savait. Il le savait. Et à partir de là, il y avait plusieurs façons de procéder, disons, à partir de là. Le souhait d'avoir un monde harmonieux, parfait, etc., d'un côté. Et puis, l'observation qui montrait que ce n'était pas tout à fait ça de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y en a qui collent à ce qui vient de l'esprit humain, ce qui doit être parfait et tout ça. Et il y en a d'autres qui disent, ah oui, mais attention, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faudrait comprendre pourquoi. Et ça, c'est toujours le cas un peu dans la recherche. Dans la recherche scientifique, il y a toujours un petit peu ça. Donc, les gens pour qui tout devait être parfait, Platon, Aristote, les gens qui avaient des soucis, Philolaos, par exemple, Philolaos de Crotone, qui avait imaginé le Soleil et la Terre et les autres planètes qui tournaient autour d'un feu central. Bon, ça ne marchait pas bien, mais il avait quand même déjà l'idée de la Terre planète. Aristarque de Samos qui avait déjà l'idée que la Terre tournait autour du Soleil et d'autres qui avaient d'autres. Donc, je vais très rapidement, mais c'est simplement parce qu'on apprend à l'école et on vous dit tout le temps les anciens Grecs. Pour les anciens Grecs, la Terre était le centre du monde, les planètes tournaient autour et ça a duré jusqu'à Galilée, Copernic et Galilée. Et là, ça a basculé. Eh bien, oui, mais non. Chez les anciens Grecs, il y avait déjà des discussions à ce sujet. C'est pas mal quand même de faire attention à ça. Donc, juste Aristarque de Samos, ça vient d'Archimède. Un livre d'Archimède qui cite Aristarque de Samos. C'est une traduction. Donc, ça vaut ce que ça vaut comme traduction. Mais il suppose que les étoiles et le Soleil sont immobiles, que la Terre tourne autour du Soleil comme centre. Voilà. Donc, ici, c'est Épicure, ça, Épicure. Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers et qui est infini. Dans l'univers, il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. Ça, c'était Épicure. Et puis, ça, c'est Lucrèce. Nulle part en aucun sens, à droite, ni en gauche, en haut, ni en bas, l'univers n'a de limite. Le ciel et la Terre, le Soleil, la Lune, la Mer et tout ce qui vit, loin d'être unique de leur sorte, existent au contraire en nombre infini. Voilà. Et en l'an 1600, Giordano Bruno a été brûlé vif à Rome. Pas seulement pour avoir à dire des choses comme ça, mais en partie pour avoir à dire des choses comme ça. Donc, je trouve ça intéressant de voir que on simplifie beaucoup quand on... L'histoire en général, mais l'histoire des sciences en particulier, on simplifie beaucoup. Les choses sont plus complexes que ça. Et surtout, les êtres humains, depuis longtemps, ils pensent. Ils pensent. Et quand on pense, eh bien, on a plusieurs théories possibles. On échange. Les anciens grecs qui n'ont pas été brûlés vifs pour ces idées-là. Et ce n'est pas ces idées-là qui ont été retenues. Mais ils n'ont pas eu de... À ma connaissance, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas héléniste, mais à ma connaissance, ils n'ont pas eu de graves problèmes pour avoir dit des choses comme ça. Alors maintenant, on va dans l'espace. On peut voir la Terre de loin. Donc juste, ça, c'est important. La Terre-planète. Ça, c'était la première image de la Terre et la Lune vue de loin, vue de l'espace. Donc la Terre ici et la Lune là. Ça, c'est en 2014, une sonde chinoise qui avait fait le tour de la Lune sans s'y poser à l'époque, qui s'y sont posées depuis. Mais là, on voit la face, ce qu'on appelle la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit pas en général. Et puis la Terre, là au bout. Et puis cette image que je montre toujours, parce que je n'en ai jamais trouvé de plus belle que ça, je la trouve vraiment bien, qui est une image de la sonde prise par la sonde Cassini qui est allée... Donc ça, c'était en 2013. Donc vous voyez, ce n'est pas si récent que ça. Il y en a d'autres, mais je trouve que celle-là est très belle. Cette sonde Cassini qui est allée rendre visite à Saturne et aux satellites de Saturne et qui avait, entre autres, une caméra à bord qui a pris une image de la Terre. Donc là, vous voyez les anneaux de Saturne. Et là, ce petit point-là, eh bien, c'est la Terre. Voilà, c'est la Terre vue de Saturne. Voilà. Donc je pense que c'est important de voir ça. on vous dit la Terre, c'est une planète dans l'espace. Mais voir ça, voir cette image-là, je trouve que ça fait quand même une certaine émotion et que ça nous donne justement une idée différente. Quelle est la place de l'humanité sur cette petite Terre qui se trouve dans l'espace ? Alors, ça, c'est moi comme vous pouvez voir. C'est parce que je... Là, on parle de... En fait, l'idée, c'est de resituer, de se situer par rapport à cet espace, cet espace immense. On peut se situer par rapport au temps aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc là, l'idée, c'est que vous étendez les bras de chaque côté. Donc, si vous... Ici, donc ici, c'est le bout de l'index gauche. Vous supposez que c'est l'origine de la Terre. Ça, c'est pour représenter le temps. C'est l'origine de la Terre et la naissance de la Terre et le bout de l'index ici. c'est l'époque actuelle. Si vous voulez savoir, je vais très vite. De quand date... Plutôt que de dire de quand date l'origine de la vie, d'après ce qu'on en sait, je vais vous dire de quand datent les virus. En fait, ça va ensemble. Les virus ont existé à peu près à l'origine de la vie et même peut-être un peu avant. Donc, les premiers virus sur Terre, vous partez de là, à l'origine de la Terre et c'est à peu près ici. si ça, c'est l'axe du temps, c'est à peu près ici. Les virus, pas le corona actuel parce que les virus échangent tout le temps, il y a tout le temps de nouveau, mais les premiers virus, à peu près ici. Les dinosaures et les premiers mammifères, vous allez jusqu'au poignet. ici, ça, c'est les dinosaures et les premiers mammifères. Et l'humanité, eh bien, vous allez jusqu'au bout de l'ongle de votre index droit, la petite partie blanche de l'ongle de votre index droit. Ça, c'est l'humanité si on suppose que l'humanité a commencé au moment des premiers êtres vivants qui se sont mis sur deux jambes, les hominidés. Ça nous resitue dans le temps. On n'est pas là sur la Terre depuis longtemps. mais on est quand même à un résultat d'un processus de vie qui a commencé depuis le début et qui va certainement continuer, sauf si on fait des catastrophes. Ici, vous avez ce... Je montre ça parce que ça m'a bien plu. C'est exactement ce que je viens de vous dire, mais c'est un dessin qu'une personne a fait pour des enfants malades dans un hôpital. Et donc, là, c'est exactement ce que je vous ai dit. Elle a remis sur ça, sauf que ça, c'est quand même quelqu'un de plus élégant que moi. et donc, une jeune fille, quelqu'un de plus jeune. Mais c'est pour dire que quand la Terre est née, donc c'était là, l'univers existait déjà depuis deux fois l'âge actuel de la Terre. Voilà. Donc, depuis l'origine de l'univers, le Big Bang, jusqu'à maintenant, on divise en trois et la Terre est née à ce moment-là. Ce qui était sans doute nécessaire pour qu'il y ait dans l'espace les ingrédients, les ingrédients, c'est-à-dire les atomes, ou disons les noyaux d'atomes qui étaient nécessaires pour notre existence. c'est-à-dire les noyaux d'atomes dont nous sommes faits, le carbone, l'azote, l'oxygène, le magnésium, le phosphore, le calcium, tout ce que vous voulez. Tous ces éléments-là ont été fabriqués dans des étoiles qui ont existé avant le... Parce que quand je dis la naissance de la Terre, c'est aussi la naissance du Soleil. Tout le système solaire est né en même temps. Donc il y a eu pendant toute cette période-là des étoiles qui ont existé, qui ont, à l'intérieur de l'étoile, par des réactions nucléaires, fabriqué des éléments chimiques qui ensuite ont explosé les étoiles. Les éléments étaient dispersés. D'autres étoiles qui se sont formées à partir de là. Et c'est ce qui a permis pour nous dans le système solaire d'avoir ces éléments dont nous sommes faits. Donc c'est important pour nous. Ah oui. Alors ça, juste une petite parenthèse encore pour remettre un peu les pendules à l'heure. Je vous ai parlé des premiers mammifères, là, les premiers mammifères et puis aussi l'époque des dinosaures. Juste une petite parenthèse à propos des dinosaures. Parce que quand on vous parle des dinosaures, on vous fait toute une affaire la disparition des dinosaures. On vous fait croire aussi que les dinosaures ont disparu rapidement, ce qui n'est pas du tout exact. et puis il y a quelques disputes. Est-ce que c'est une météorite dans le Yucatan ? Est-ce que c'est du volcanisme ? Est-ce que c'est les deux à la fois ? Moi, je pense que c'est les deux à la fois. Mais je voudrais vous dire autre chose. Voilà, on a découvert en Argentine un endroit au pied des Andes où affleurent des terres du Trias. Donc le Trias, tout ce qui est là, le Trias, c'est la période géologique qui a précédé le Jurassique. Donc dans le Trias, c'est là qu'on retrouve les premiers dinosaures et les ancêtres des dinosaures. Ça affleure à cause de la formation des Andes. La formation des Andes, ça fait qu'il y a eu des mouvements géologiques qui fait qu'il y a une immense région où affleurent le Trias. Et là, on trouve énormément de dinosaures, des proto-crocodiles, des proto-tortues, en fait, toutes sortes d'animaux qui existaient à ces périodes très reculées. Et ce que les gens ont trouvé, c'est que l'ancêtre des dinosaures, le premier dinosaure il y a 240 millions d'années, il mesurait quelques dizaines de centimètres. il mesurait ça. Après, il s'est coulé des millions et des millions d'années et on est arrivé à des trucs comme ça, des animaux comme ça, 90 tonnes, 40 mètres. 40 mètres. Donc, comment est-ce qu'on est passé d'animaux de 40 centimètres à des animaux de 40 mètres ? Ça, c'est vraiment une question. Et puis, ces animaux-là, enfin, si on se pose un petit peu la question d'une manière toute simple, qu'est-ce qu'ils devaient manger par jour ? Des animaux de 90 tonnes. Vous vous rendez compte de ce qu'il leur fallait comme nourriture ? Alors, moi, je vais vous dire que ces animaux-là, ils ont disparu. Ce n'est pas étonnant. Il suffisait qu'il y ait le moindre petit problème, la moindre petite famine, ils ne pouvaient pas survivre. Les petits restaient, mais les gros, ils ne pouvaient pas survivre. Donc, moi, personnellement, je trouve beaucoup plus interpellant l'existence. Comment est-ce qu'il y a eu, à une époque, des animaux pareils, plus que leur disparition. Et puis, il y en a toujours. Vous voyez, les autruches, c'est aussi des restes de dinosaures, enfin, des restes, je veux dire, des descendants. Enfin, ils n'ont pas tous disparu, les dinosaures. Donc, ça, c'était une petite parenthèse parce que ça m'agace qu'on parle tout le temps de la disparition de dinosaures et non pas de ce problème fondamental de leur... comment ils sont venus au monde, les dinosaures. Voilà. Donc, maintenant, j'en arrive à mon propos sur les systèmes planétaires après cette assez longue introduction. Et pour ça, je vais vous parler déjà de la découverte des systèmes planétaires assez rapidement. Et puis, ensuite, j'arriverai à leur découverte, leur naissance. Comment on sait maintenant que les systèmes planétaires, c'est quelque chose de normal, que les étoiles naissent avec des systèmes planétaires autour. Et ensuite, ce qu'on sait actuellement et qui est de l'ordre de recherches vraiment tout à fait contemporaines sur leur destin. Qu'est-ce qui leur arrive à ces systèmes planétaires à la fin de la vie de leur étoile centrale ? C'est ça, le but du destin des systèmes planétaires. Alors, là aussi, c'est un petit peu pour rappeler quelque chose, rappeler quelque chose que les gens ne savent pas en général. C'est qu'on vous dit, et c'est la vérité, que la première planète découverte autour d'une étoile comme le soleil, ailleurs dans l'univers, a été découverte en 1995 par deux astronomes suisses qui s'appellent Michel Maillor et Didier Kellos et qui ont fait cette découverte à l'Observatoire de Haute-Provence en France. C'est des Suisses, des astronomes suisses, mais qui ont fait cette découverte à l'Observatoire de Haute-Provence en France, près de Fort-Calquier, en 1995. Donc, c'est la vérité. Et ils ont eu le prix Nobel. Ils ont eu le prix Nobel, je ne sais plus quand, il y a quelques années, là, pour ça. Donc, c'est la vérité, c'est eux qui ont découvert ça, les planètes autour d'une étoile de type solaire, une étoile qui ressemble au soleil. Mais ce que les gens ne savent pas, et c'est vrai que ça posait vraiment beaucoup de problèmes, c'est que deux ans avant, ces astronomes-là, qui sont scandinaves, en 1992, ont découvert déjà des planètes, mais pas autour d'une étoile comme le soleil. Ils ont découvert ça autour d'un pulsar. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar ? Alors, ça, c'est un dessin. C'est un dessin d'artiste, parce qu'on ne voit pas. Donc, ça, c'est supposé représenter le pulsar, l'étoile centrale, et des planètes, parce que, en fait, ce petit tableau, ça montre qu'il y avait quatre planètes observées. Et des planètes de masse de l'ordre de la masse de la Terre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est qu'un pulsar ? Un pulsar, c'est une étoile en fin de vie. Alors, une étoile pas comme le soleil, une étoile plus grosse que le soleil, au départ. Alors là, je dois vous dire rapidement que les étoiles, les grosses étoiles, alors qu'elles sont à peu près huit fois plus grosses que le soleil, quelque chose comme ça, elles terminent leur existence en explosant. Elles explosent. C'est ce qu'on appelle une supernova. Le soleil n'explosera pas. Il est trop petit pour ça. Le soleil va terminer son existence tranquillement. Je vous montrerai tout à l'heure des images de fin de vie d'étoiles comme le soleil. Donc, si vous voulez une étoile qui explose, elle devient énorme en quelques heures. Une étoile comme le soleil, quand il terminera sa vie, deviendra énorme aussi, mais ça prendra 10 millions d'années. Donc, c'est quelque chose de lent. Ce n'est pas une explosion. C'est une expansion, mais ce n'est pas une explosion. Mais dans tous les cas, vous avez à la fois expansion et contraction. C'est-à-dire qu'en même temps que vous avez l'étoile, soit qui explose, soit qui se gonfle, se gonfle, se gonfle, en même temps, vous avez le cœur de l'étoile, le cœur de l'ancienne étoile qui se contracte et qui devient une petite étoile d'une autre sorte. Donc, un pulsar, c'est ce qui reste d'une étoile qui a explosé. C'est le centre qui reste d'une étoile qui a explosé. C'est, en général, c'est très, 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 très dense. En général, magnétique, très magnétique. Et c'est tellement dense et tellement magnétique que la lumière et tout le rayonnement qui en sort en sort comme des jets. C'est-à-dire, la lumière est canalisée le long du champ magnétique. Ça veut dire que vous avez une étoile qui vous envoie de la lumière comme ça, c'est comme un phare. C'est comme un phare au bord de la mer parce que vous avez, ça tourne et vous avez cette lumière dirigée qui tourne. Alors, si vous êtes dans la bonne direction, vous voyez passer comme un phare. la lumière que vous recevez, elle fait des impulsions comme ça. Donc, un pulsar, ce n'est pas une étoile qui pulse, c'est une étoile qui envoie des impulsions. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas du tout pareil même. Et donc, je vais vous expliquer comment ils ont fait à l'époque, en 1992, pour découvrir des planètes autour d'un pulsar. Je vais vous expliquer ça parce qu'après, vous comprendrez aussi les autres méthodes. Vous comprendrez, ce n'est pas plus compliqué. Vous imaginez un pulsar, c'est comme une horloge. C'est-à-dire que c'est extrêmement précis. Les intervalles de temps entre chaque impulsion que vous recevez, c'est extrêmement précis. Et précis et les mêmes. Très, très, très réguliers. Alors, si maintenant, vous regardez un pulsar et vous voyez des impulsions qui vous arrivent à un certain intervalle de temps et puis ça vous arrive de plus en plus vite et puis ensuite, de moins en moins vite et puis ça recommence comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pulsar, en même temps qu'il vous envoie les impulsions, il se rapproche de vous, il s'éloigne, il se rapproche, il s'éloigne. Ça veut dire qu'il a un mouvement. Et si vous imaginez un objet qui vous envoie des impulsions régulières, pom, 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 mais s'il se rapproche en même temps, ça va faire pom, 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 puis pom, 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 quand il s'éloigne. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. Mais donc, c'est ça qu'ils ont observé. Et alors, si le pulsar bouge un peu, alors là, ça demande évidemment des calculs, mais ces calculs sont très sérieux, ça veut dire qu'il y a une planète autour, quelque chose autour, pas forcément une planète, mais quelque chose autour qui bouge, qui fait qu'ils tournent tous les deux, ce qui est autour du pulsar et le pulsar lui-même. Donc, le pulsar tourne un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui l'oblige à tourner qui est autour. Alors maintenant, le quelque chose qui l'oblige à tourner qui est autour, là, il faut des calculs qui tiennent compte de la période, qui tiennent compte de tout, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et les gens ont pu en déduire combien il y avait d'objets autour qui faisaient bouger le pulsar et la masse de ces objets et tout ça. Et là, ils en avaient déduit que c'était des planètes. Donc, ça, c'était en 1992. Sauf que, ça choquait un peu parce que, qu'est-ce que des planètes autour d'un pulsar et puis, bon, c'était... Et un pulsar, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une étoile, c'est ce qui reste d'une étoile qui a explosé. On s'est dit une étoile qui a explosé et comment est-ce qu'il peut y avoir des planètes autour de ce qui reste. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que ce soit confirmé. Les gens n'étaient pas, n'étaient pas complètement sûrs. Voilà. Maintenant, c'est confirmé, c'est confirmé. Ça en a même découvert autour d'un autre pulsar. Mais, ça pose problème et ça veut dire quand même, probablement, que ces planètes, enfin, ce qu'on imagine, c'est pas clair. C'est pas clair à l'époque actuelle, la raison de ces planètes autour de pulsars. c'est que probablement, il y a, les planètes se sont reformées après. Reformées après autour d'un pulsar, après l'explosion. C'est plutôt l'idée qu'on a. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais c'était, je commence par là parce que justement, avant 1995, il y avait déjà des observations de planètes. Oui, ça, c'en est une autre qui a été découverte depuis avec un autre pulsar. Alors ça, c'est les observations de 1995. Michel Maillot et Didier Pellos à l'Observatoire de Provence. Là, quand même, c'était la première fois qu'on découvrait des planètes autour d'une étoile qui s'appelle 51 Peg, 51 Pegasi. Une planète autour de 51 Pegasi. Une étoile vraiment qui ressemble au soleil. Alors, s'il y en a parmi vous qui aiment bien regarder les constellations le soir dans le ciel, vous connaissez peut-être le carré de Pégase. Donc ça, c'est le carré de Pégase. Ici, vous avez Andromède, la constellation d'Andromède et 51 Pegasi, elle se trouve quelque part par là. Alors, en fait, la méthode, c'est la même. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu par rapport au pulsar. Donc, une étoile, ce n'est pas une étoile comme le soleil, elle n'a pas d'impulsion. Ce n'est pas du tout ça. Mais elle envoie un rayonnement et le rayonnement, la lumière, c'est des ondes. Et les ondes, c'est pareil, avec une certaine longueur d'onde. Et si l'étoile se rapproche, la longueur d'onde est plus écrasée. Si l'étoile s'éloigne, la longueur d'onde est plus dilatée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, quand vous voyez une étoile avec la lumière qui devient plus rouge, plus bleue, plus rouge, plus bleue, je simplifie à l'extrême, là, mais c'est ça. Vous pouvez vous dire que c'est l'étoile qui bouge et que si l'étoile bouge, c'est qu'il y a une planète autour. Pas forcément une planète, il peut y avoir une autre étoile. Mais là, c'est le calcul qui montre que c'est une planète qui tourne autour. Donc là, c'est ce qu'ont fait Michel Maillot et Didier Quello. Ce diagramme-là, j'aime bien vous le montrer parce que ce n'est pas le diagramme de Michel Maillot et Didier Quello, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. plus tard, beaucoup plus tard. Donc, ce que vous voyez là, c'est au même instrument. Ce que vous voyez là, c'est la vitesse à partir de l'observation de la couleur. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'état. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler pour ceux qui connaissent. On peut avoir une idée. Donc, la vitesse de l'étoile, si l'étoile vient vers nous ou ne vient pas vers nous. Et là, c'est le temps. Donc, vous voyez qu'il y a un changement de la vitesse de l'étoile. Donc là, la vitesse de l'étoile vient vers nous. Non, non, là, elle s'éloigne. C'est négatif. Elle s'éloigne. Peu importe. Donc, il y a une variation de la vitesse de l'étoile par rapport à nous. Et ce que vous voyez en plus de ça, et ça, c'était ce qui m'intéressait moi, parce que ce qu'avaient fait Michel Maillot et Didier Quello, c'était des coupes comme ça. Alors, c'est une planète qui a une période de quatre jours. C'est pour ça qu'ils ont pu le voir. Donc, c'est quelque chose comme ça et c'est rapide. Elle est très proche de l'étoile, c'est rapide. Et vous voyez, c'est zigzags. Et bien, ces zigzags, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que ce n'est pas le but de ma conférence, mais vous avez l'étoile qui bouge par rapport à nous. Mais en plus de ça, l'étoile, et ça, c'est une découverte aussi récente, l'étoile, elle a des vibrations. Donc, en fait, la surface de l'étoile bouge. Et là, c'est des vraies vibrations. Ce n'est pas comme un pulsar, c'est des vibrations. Des vibrations très rapides. Et c'est ces vibrations-là qu'on découvre là. Et là, c'est juste pour vous montrer ces vibrations, c'est parce que vous avez... Donc, ça, c'est tout un autre aspect du travail que je fais par ailleurs. Les étoiles comme le soleil, c'est une découverte à peu près contemporaine de la découverte des planètes. Les étoiles comme le soleil ont des ondes sonores à l'intérieur. Les ondes sonores ne sortent pas de l'étoile parce que c'est le vide à l'extérieur, mais elles sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est un dessin d'un collègue qui montre comment il peut y avoir les ondes sonores à l'intérieur. Bon, si vous avez des questions, je vous expliquerai d'où viennent ces ondes sonores. Je ne vais pas passer du temps maintenant parce que c'est... Bon, j'ai autre chose à dire. Mais vous avez des ondes sonores. Je peux dire quand même que c'est provoqué des mouvements dans l'étoile qui font du bruit. Donc, il y a des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur sans d'autres sonores et il y en a qui entrent en résonance et d'autres pas. C'est tout à fait comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Et quand vous avez des ondes qui se réfléchissent quelque part, là, dans les régions superficielles, ça fait bouger. Ça fait vibrer l'étoile. Et ce qu'on voit là, c'est ces vibrations de l'étoile. Donc, les étoiles, à la fois, elles ont des planètes autour et elles ont des vibrations internes. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, une quand même avant de passer à la naissance des étoiles et des planètes pour arriver ensuite à leur fin. Je voudrais vous dire que maintenant, il y a toutes sortes de moyens, toutes sortes de méthodes différentes pour détecter des planètes autour d'autres étoiles. Donc, cette méthode-là de Michel Maillot et Didier Kellos, vous avez la méthode de transit qui est extrêmement utilisée à partir de satellites dans l'espace parce qu'il y a tous ces satellites envoyés dans l'espace pour observer des planètes. La méthode de transit, elle est très simple à comprendre. Elle est beaucoup plus compliquée à utiliser, mais très simple à comprendre. C'est que vous voyez une étoile, si une planète passe devant l'étoile, la lumière de l'étoile diminue quand la planète passe devant. Ce n'est pas compliqué. Il faut quand même dire que d'une manière générale, et là, c'est en train de changer, mais d'une manière générale, les planètes qui tournent autour d'une étoile, on ne les voit pas directement parce qu'on est ébloui par la lumière de l'étoile. C'est pour ça qu'il faut des moyens détournés. Un moyen détourné, c'est celui de Michel Maillot et Didier Kellos ou bien la méthode de transit. Et il y en a d'autres. Je ne vais pas non plus vous parler de toutes les méthodes, ce serait trop long. Il y a des systèmes planétaires pour lesquels on voit, on détecte les planètes de deux manières. Alors là, on est vraiment content parce que si on détecte les planètes à la fois à partir du mouvement de l'étoile et du transit, on est vraiment sûr que ce qu'on fait est correct. Donc, on est vraiment content. Donc, c'est comme ça qu'on sait maintenant qu'il y a autant de planètes dans l'espace. Alors maintenant, je vais vous parler de la manière planétaire dont les étoiles naissent et on va parler encore un peu de leur évolution pour arriver finalement à ce qu'on sait actuellement de la fin des systèmes planétaires. Donc, les étoiles et les planètes naissent dans des nébuleuses. Alors, dans les galaxies, donc là, ce que je vous montre, c'est dans notre propre galaxie, mais ça se passe certainement pareil dans les autres galaxies. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas de la même manière. Il y a des étoiles et puis, ces nébuleuses, ce sont des nuages de gaz. Alors, quand je dis des nuages de gaz, c'est le gaz les plus importants de l'univers, donc essentiellement l'hydrogène avec de l'hélium et puis avec tous les éléments que vous connaissez qui sont dedans aussi en quantité plus faible. Donc, ces nuages de gaz, ils proviennent de... Ils sont là autour des étoiles. Il y en a qui sont... On en reparlera, on va en reparler. Cette matière, alors cette matière, elle rayonne. Elle ne rayonnerait pas toute seule parce que... parce que c'est plutôt froid, là, ça ne rayonne pas, mais elle rayonne parce qu'il y a des étoiles au milieu et que les étoiles excitent les atomes, enfin, c'est-à-dire apportent de l'énergie aux atomes de la nébuleuse et c'est ça qui produit le rayonnement. Donc, le rayonnement, c'est un rayonnement du gaz, de la nébuleuse, mais qui est là grâce aux étoiles. Il n'y aurait pas d'étoiles dedans, il n'y aurait pas de rayonnement. Donc, ces nuages de gaz, ils sont très, très ténus. Très ténus, c'est la densité très faible, c'est plus vide que le vide le plus poussé que vous pouvez avoir avec des pompes à vide sur Terre dans les laboratoires. mais ça se voit parce que c'est immense, c'est immense. C'est des centaines et des centaines d'années-lumière. Donc, en fait, même si c'est très, très peu dense, finalement, sur la ligne de visée, en regardant, on en voit de la matière malgré tout. Donc, c'est pour ça. Et les couleurs, les couleurs, alors les couleurs, on me pose souvent des questions à propos des couleurs. Donc, ces images que je vous montre ont été prises, bon, je n'ai pas tout noté la provenance, mais par des télescopes, alors certains télescopes au sol, comme par exemple au Chili, le VLT, Vire et Large Telescope qui est dans le désert, non, qui est sur le mont Paranal, pardon, sur le mont Paranal au Chili. Il y a beaucoup de télescopes au Chili à plein d'endroits parce que c'est un site, c'est un endroit où on a des très beaux ciels, où on n'a pas beaucoup de pluie, pas souvent de ciel couvert. Il y a la mer pas loin, c'est sur les Andes, il y a la mer pas loin, il y a des nuages quelquefois au-dessus de la mer, mais les montagnes sont au-dessus des nuages, donc c'est des très beaux ciels. Et puis, il y a d'autres images qui sont obtenues à partir de l'espace, de télescopes sur des satellites. Et si vous avez des images, alors, les couleurs, si ce sont des images dans le rayonnement visible, visible à l'œil, ce sont en général des vraies couleurs. Ce sont des vraies couleurs qui peuvent être un peu amplifiées pour la beauté de l'image, mais des vraies couleurs au départ. Et les couleurs dépendent des conditions de température, de pression, de densité, de composition chimique. Quelquefois, je vous montre des images prises en infrarouge. Alors, si c'est pris en infrarouge, c'est pris depuis l'espace, évidemment, là, c'est des fausses couleurs parce que l'infrarouge, on ne le voit pas. Donc, il faut bien faire une transformation du rayonnement infrarouge en couleurs visibles à l'œil. Mais très, très souvent, c'est des vraies couleurs. Alors, voilà d'autres. Alors ça, par contre, ça, ça doit être un infrarouge, une image infrarouge qui est reprise en fausses couleurs. Voilà encore une autre. Voilà ce qu'on appelle la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion est extrêmement importante. Donc, voilà, c'est ça, la nébuleuse d'Orion. Elle est dans la constellation d'Orion qui est bien, bien connue des astronomes amateurs. Un grand trapèze avec trois étoiles au centre et encore trois étoiles perpendiculaires. Donc, la nébuleuse d'Orion, elle est au centre, à peu près au centre du trapèze. Ce qui est intéressant avec la nébuleuse d'Orion, c'est qu'on peut facilement l'observer et là-dedans, c'est vraiment des berceaux d'étoiles. C'est-à-dire qu'il y a en permanence, alors quand je dis en permanence, la naissance d'une étoile, ça se fait en quelques dizaines de millions d'années. Donc, quand on dit qu'on voit des étoiles, on voit des naissances d'étoiles et on ne voit pas une étoile en train de naître. mais on voit des étoiles très jeunes à différentes étapes de leur évolution. C'est ça qu'on appelle voir une naissance d'étoiles. Donc, je vais vous montrer des choses qu'on sait à partir de la nébuleuse d'Orion, mais avant ça, vous avez compris que je faisais des petites parenthèses qui ne sont pas tout à fait prévues dans mon exposé, mais qui me semblent importantes. Avant ça, je voudrais vous montrer, donc vous voyez bien la nébuleuse d'Orion là, eh bien là, c'est encore la nébuleuse d'Orion. Qu'est-ce que vous voyez là ? Vous voyez les traces des satellites envoyées par Elon Musk, Starlink, et vous savez pourquoi il envoie des traces de satellites ? Il envoie des traces. Il envoie des satellites comme ça, des constellations de satellites. Alors ça, c'est Elon Musk, mais il y a maintenant une entreprise, je ne sais pas comment on dit, européenne qui va envoyer des satellites comme ça, il y a des Chinois, il y a des Indiens. Vous savez pourquoi ? Pour la communication instantanée sur toute la planète, pour aider la communication d'un téléphone à l'autre, pour aider l'Internet, pour la 5G, etc. Donc, ce n'est pas toujours comme ça. Ces traces, on les voit, là, c'est au moment du lancement, mais je crois qu'en ce moment, il y en a du côté Starlink, c'est-à-dire du côté Elon Musk, il y en a, si je ne me trompe pas, je ne suis pas allé vérifier ça récemment, 60 toutes les deux semaines. C'est-à-dire qu'il y a des fusées qui partent avec 60 satellites d'un coup. Donc, c'est un très grand nombre de tout petits satellites. Mais ils ont beau être tout petits, voilà ce qu'on peut voir. Alors, on ne les voit pas en milieu de nuit parce que ces satellites ne sont visibles que quand ils réfléchissent la lumière du soleil. Ils réfléchissent la lumière du soleil après le coucher du soleil pendant un certain temps et avant le lever du soleil aussi pendant un certain temps. C'est une nuisance très importante pour les observations d'astronomie et pas que. Pas que. Je pense que c'est important pour tout le monde. Je ne sais plus si non. Voilà, parce que j'ai une autre une autre image où on voit ce que va devenir la Terre comme une sorte de filet de micro-satellites qui entoure, qui va entourer la Terre. Et alors, chaque satellite est tout petit. Mais le problème, c'est la multiplicité des satellites. Et c'est en orbite basse, ce qu'on appelle en orbite basse, quelques centaines de kilomètres. Alors, ça me donne l'occasion de vous dire une petite chose. C'est juste pour mettre les idées bien en place. Il y a Thomas Pesquet qui est revenu hier de la Station Spatiale Internationale. C'est une prouesse. C'est une prouesse. Et en plus, ils font des... Là, c'est vraiment scientifique. Ils font des expériences scientifiques, etc., etc. Donc, non seulement, je n'ai rien contre, mais je trouve ça fabuleux. Voilà. Ceci étant, les gens disent que Thomas Pesquet était au milieu des étoiles. Alors, je voudrais simplement vous dire que si vous comparez la distance de la Station Spatiale Internationale avec la distance de la première étoile dans le ciel, c'est la même chose que de monter sur cette table pour se rapprocher du soleil. Il faut avoir vraiment conscience de ça. L'espace proche et l'espace de l'univers, ce n'est pas du tout pareil. Alors, le problème, ce n'est pas la Station Spatiale Internationale. Le problème, c'est si on remplit l'espace proche de tas de satellites qui vont nous empêcher d'avoir accès à l'espace lointain, à terme. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit couplet. Mais c'est important parce qu'on a vraiment des groupes de travail là-dessus maintenant pour essayer de discuter avec tout ça. Mais le problème, c'est que c'est des enjeux commerciaux et internationaux. Donc, voilà, je fais part de ça. Alors maintenant, je reviens un petit peu en arrière. Ce que vous voyez là, c'est une naissance d'étoiles dans la nébuleuse d'Orion. Donc là, vous avez, et ça, c'est en infrarouge. Donc là, vous avez la lumière. Donc là, c'est des fausses couleurs. Vous avez la lumière émise par la nébuleuse et vous voyez là, eh bien, c'est un système planétaire en formation. Donc, vous avez ici un disque qui apparaît en sombre parce qu'il cache la lumière de la nébuleuse et au centre, vous avez un renflement très rouge. C'est vraiment comme ça que se forment les étoiles. Et au cours du temps, ensuite, ce centre-là se contracte petit à petit, chauffe à l'intérieur et à un moment, enfin, si la masse est suffisante, à un moment, il s'allume des réactions nucléaires. Transformation d'hydrogène en hélium. La fusion. Et quand s'allument les réactions nucléaires, ça stabilise le système, ça s'arrête, une étoile est formée. En même temps, vous avez dans le disque qui est autour, qui est du gaz et des poussières, vous avez des chocs, vous avez des rochers qui se forment, certains qui s'agglutinent, d'autres pas, et ça peut former des planètes. Donc, c'est de cette façon-là que se forment les systèmes planétaires et c'est normal parce que quand vous avez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez du gaz, une grosse boule de gaz, si vous voulez, qui se condense. Alors, pourquoi elle se condense ? Il peut y avoir toutes sortes de raisons. C'est qu'en général, il y a des ondes qui passent là-dedans, il peut y avoir une explosion d'étoiles qui fait des ondes de choc. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font que quelque part la matière est concentrée, mais ça se produit. Une fois que la matière a commencé à se concentrer, elle va se concentrer pour former, continuer à se concentrer pour former une étoile. Voilà, ça, c'est ce que j'apprenais quand j'étais étudiante. Sauf qu'on ne tenait pas compte à l'époque du fait que ça tourne. Tout ça tourne. Donc, quand vous avez quelque chose qui se concentre, si ça tourne, il y a, je dis ça très, d'une manière schématique et simplifiée, il y a quelque chose que vous appelez la force centrifuge, qui fait que ça a tendance à s'étaler dans la direction de la rotation. Et en fait, le système normal, ce n'est pas d'avoir une boule qui se forme, mais c'est d'avoir un disque avec un renflement au centre. Ça donne ça et ensuite, ça évolue. Donc, la formation des systèmes planétaires est quelque chose de naturel. Alors, maintenant, grâce à, et ça, c'est très récent, grâce à d'autres instruments, donc là, c'est le ALMA. ALMA, Atacama, Large Millimeter, ça, c'est aussi au Chili, dans le désert de l'Atacama. Ça, c'est un ensemble d'antennes. Il y en a, je crois, 80, c'est international, des antennes qui reçoivent de l'espace ce qu'on appelle des ondes radioélectriques. Ce n'est pas du son, attention, il n'y a pas de son dans l'espace, mais des ondes radioélectriques, c'est-à-dire des ondes de grande longueur d'onde. Et ces antennes-là, elles peuvent être déplacées. Je ne sais pas si j'ai... Non, je n'ai pas. Je n'ai pas le camion, mais c'est par des camions, enfin, c'est assez intéressant. Ça peut être déplacé, ça peut être à, bon, je ne m'en rappelle plus, au moins 20 kilomètres les unes des autres, peut-être plus. Et ça peut prendre des images dans le domaine radioélectrique d'un objet céleste avec une précision extraordinaire. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut faire, mais vous avez l'autre ici qui est le VLT, qui est là toujours, je vous en ai parlé tout à l'heure, du VLT, qui est en fait un ensemble de quatre très grands télescopes au Chili, sur le Mont Paranal, qui fait aussi le même genre d'observation. Alors, de quelle observation il s'agit ? Ben voilà. Alors, ce que je vous montre là, c'est une image, quelque chose de vraiment observé. ce qu'on voit là, c'est donc dans le domaine radioastronomique, donc c'est évidemment des fausses couleurs, mais c'est le, comment dire, c'est le rayonnement, un rayonnement des poussières. Ce n'est pas une planète ou une étoile, c'est les poussières qui rayonnent dans le domaine comme ça de radioastronomie. Eh bien, ce que vous voyez là, c'est l'étape ultérieure après le bébé système planétaire que je vous ai montré tout à l'heure. Au centre, vous avez une étoile, vous ne voyez pas vraiment l'étoile, là ce que vous voyez, c'est des concentrations de poussière, mais au centre, vous avez une étoile, vous avez le disque de gaz et de poussière qui est autour et ce que vous voyez qui est vraiment spectaculaire, c'est les anneaux sombres, ces anneaux. Et qu'est-ce que c'est que ces anneaux ? Ce sont des planètes en train de se former. Quand une planète se forme, vous avez une accumulation, vous avez du gaz et des poussières et même des petits objets genre astéroïdes ou des choses comme ça. La planète se forme, il se fait une agglomération de matière et la planète en question, elle tourne autour, la planète, ce n'est pas une planète, c'est un bébé planète, planète en train de se former, ça tourne autour de l'étoile centrale et en même temps que ça tourne, ça ramasse, ça balaye, ça balaye sur son passage, ça crête, comme on dit, sur son passage, la matière qui est autour et ça fait des canaux. Donc en fait, là vous ne voyez pas la planète parce que vous voyez les poussières, mais vous voyez qu'il y a des vides, il y a des endroits où il n'y a plus de poussière. Et alors, là vous voyez par exemple deux canaux qui se réunissent, il n'y en a plus qu'un seul. Donc ça, ça fait beaucoup de travail pour les astronomes qui font de la recherche là-dessus, qui essayent de comprendre dans un disque comme ça combien il y a de planètes en train de se former, comment ça se passe, etc. C'est un travail tout à fait contemporain. Mais c'est pour vous montrer qu'on avance énormément sur cette question de formation des systèmes planétaires et il y en a beaucoup. Voilà, c'est simplement pour vous montrer que c'est quelque chose de très général. Voilà, alors maintenant, on a vu comment se forment les étoiles et les planètes. On a vu que c'était normal d'avoir des planètes autour des étoiles, même si ce n'est pas toujours le cas. Il faut dire que les étoiles se forment dans des endroits où elles ne sont pas toutes seules en général. Elles se forment plusieurs étoiles et ça bouge. Ça tourne, mais ça bouge aussi un peu partout. Donc, il y a des collisions qui se forment et quand on a des simulations numériques, on voit qu'il y a des étoiles qui peuvent se former, qui bougent partout. Il y a une étoile qui peut s'approcher d'une étoile qui a un disque et repartir avec le disque de la première et la première se retrouve sans disque. Enfin, il se passe des choses, il peut se passer des tas de choses. C'est assez intéressant. Ça, c'est simplement, vous voyez, c'était le 6 novembre. Là, je ne sais plus, on est le 10. Je suis allée voir il y a 4 jours. C'est un site web qui s'appelle exoplanète.eu où vous pouvez voir au jour le jour, tous les jours, le nombre de planètes répertoriées, leurs caractéristiques, tous les détails, enfin, tout ce que vous voulez savoir sur ces planètes et vous pouvez faire des graphiques. Vous pouvez le faire vous-même. c'est un logiciel avec tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et donc là, c'était le 6 novembre. Ça, c'est la période orbitale des planètes, c'est-à-dire la période de rotation autour de l'étoile centrale. Ça, c'est leur masse. Donc ici, c'est la masse de Jupiter, la masse de la... Attendez, ici, la masse de Jupiter et ici, la masse de la Terre. Donc, c'est pour donner une idée. Là-dedans, il y avait... Enfin, il y avait 4 000, enfin, quelques milliers, il n'y a pas toutes les planètes marquées là. Mais c'est pour donner une idée de... Ben voilà, les observations au jour le jour, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir vous-même. Alors, donc, voilà. Si je résume le point où j'en suis, j'ai bientôt fini, mais je vais arriver... Je vais arriver à ce qui nous intéresse, enfin, à ce qui est le but, c'est-à-dire ce qu'on sait sur la fin des systèmes planétaires. Donc, on sait qu'il y a énormément de systèmes planétaires. On ne va pas dire combien parce qu'il y en a énormément. Il y en a qui sont connus, étudiés. ah oui, une petite remarque importante, c'est qu'avec les méthodes de détection des systèmes planétaires, ce que je vous ai dit, que ce soit la méthode de Michel Maillot, ou la méthode de transit, il faut un système planétaire avec une situation spéciale pour voir. Il faut qu'on regarde à peu près dans le disque, quelque chose parallèle au disque, je veux dire, au plan orbital de la planète. Si vous avez une étoile comme ça, attendez, une étoile comme mon micro, là, et si vous avez une planète qui tourne autour comme ça, vous ne la verrez pas. Elle ne va pas passer devant l'étoile, vous n'aurez pas de transit. Et vous n'aurez pas, s'il y a un mouvement de l'étoile qui est comme ça, vous ne le verrez pas parce que vous voyez le mouvement vers vous ou pas. Donc, ça veut dire que toutes les étoiles pour lesquelles on n'a pas observé de planète, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas les moyens de les voir. Donc, vous voyez, c'est très important. Alors, donc, il y a beaucoup de planètes. Il y a... On en observe de plus en plus. Alors, évidemment, la question, mais ça, je ne vais pas... Je ne vais pas entrer tout de suite dedans, mais la question qu'on se pose, c'est d'abord, est-ce qu'il y a des planètes comme la Terre ? Est-ce qu'il y a des planètes où il pourrait y avoir de la vie ? Donc, ça, c'est vraiment une question très... Comment dire ? Qui fait partie des recherches actuelles. Vraiment. Alors, pour savoir est-ce qu'il y a des planètes comme la Terre ? Déjà, est-ce qu'il y a des planètes qui sont assez loin de leur étoile et pas trop loin pour pouvoir avoir de l'eau liquide dessus ? L'eau liquide est très importante pour la vie telle qu'on la connaît. Est-ce que ça a des planètes solides ? Donc, ça, ça, oui. Ça, on sait maintenant. C'était en suspens, mais maintenant, oui. Oui. Il existe des planètes qui ont la dimension de la Terre et qui sont dans une zone de l'étoile. une étoile où il pourrait y avoir de l'eau liquide. Il y en a une autour de l'étoile la plus proche de nous. L'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure qui est à 4,4 années-lumière, qui est une étoile qui n'est pas comme le Soleil. C'est une étoile plus petite que le Soleil. Mais elle a une planète autour qui ressemble à la Terre et qui pourrait éventuellement avoir de la vie. Ça, c'est... Alors, comment est-ce qu'on peut s'avancer un petit peu plus pour savoir s'il y a de la vie ou pas ? Donc, une des méthodes, enfin, la chose à faire au début, c'est d'étudier si la planète a une atmosphère et est-ce qu'il peut y avoir des signatures de vivants dans l'atmosphère de cette planète. Alors là, c'est un peu étonnant parce que les planètes, on ne les voit pas. Mais on est capable quand même... Alors, quand je dis qu'on est capable, c'est vraiment à la limite des possibilités actuelles et ça va de mieux en mieux avec les instruments qui sont développés. Mais on est capable de caractériser, caractériser, c'est-à-dire d'avoir la composition en partie de l'atmosphère d'une planète qu'on ne voit pas. Alors, comment on fait ? C'est si vous avez un transit. Alors là, par exemple, c'est un transit. C'est-à-dire là, vous avez l'étoile et vous avez la planète qui passe devant l'étoile. Vous ne voyez pas ça, vous. Vous, ce que vous voyez, c'est le rayonnement de l'étoile qui diminue quand la planète passe devant et qui revient comme avant une fois que la planète est passée. Mais, quand la planète est devant l'étoile, si vous observez, là, je n'entre pas dans les détails, je n'ai pas fait de graphique, enfin, j'en ai, mais je ne vous ai pas montré. Quand la planète n'est pas devant, on observe l'étoile, on observe ce qu'on appelle le spectre lumineux de l'étoile. Ça veut dire qu'on a le rayonnement de l'étoile et si on regarde avec un réseau dispersif comme un prisme, si on regarde le rayonnement de l'étoile en fonction de la longueur d'onde, du rouge au violet ou même au-delà, on voit des rays sombres qui correspondent aux éléments chimiques qui sont dans l'étoile. Donc, on voit comme ça, on est capable de savoir combien il y a de carbone, d'azote, d'oxygène, etc. dans une étoile. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose. Je n'ai pas le temps de détailler, mais vous pouvez très bien comprendre que vous avez comme ça le spectre, le rayonnement d'une étoile et quand vous avez la planète qui passe devant, ce rayonnement change. Et dans ce rayonnement, vous voyez des signatures de molécules, d'absorption du rayonnement par des molécules. Si vous avez ça, ça ne peut que venir de l'atmosphère de la planète. Donc, c'est ça. Si vous avez ce dessin-là, vous avez une planète qui passe devant l'étoile, une atmosphère autour, dans le rayonnement global qui vous arrive, vous pouvez avoir des signatures de la composition chimique de l'atmosphère de la planète. C'est intéressant. Et puis, si vous avez de l'autre côté la planète qui passe derrière l'étoile, parce que comme la planète est autour d'étoiles, à un moment, elle passe derrière l'étoile, là, du coup, la planète réfléchit la lumière de l'étoile en partie. Et là aussi, il peut y avoir des études qui sont faites sur la composition chimique de l'atmosphère. Alors, ce que les gens cherchent, c'est d'avoir des signatures de vapeur d'eau, d'oxygène et d'ozone. La vapeur d'eau, l'oxygène et l'ozone, peut-être d'autres, mais surtout ça, c'est important pour la vie. Par exemple, si vous observez l'atmosphère de Vénus ou de Mars, vous allez voir du gaz carbonique, il n'y aura pas d'ozone ni d'oxygène. Si vous regardez la Terre, vous avez de l'ozone et de l'oxygène. Donc, voilà, il y a des recherches comme ça qui se font. Maintenant, si vous caractérisez une atmosphère de planète, si vous voyez de l'ozone et de l'oxygène, vous pouvez vous dire qu'il y a des chances qu'il y ait quelque chose de vivant par là. Ça peut être des bactéries, ça peut être toutes sortes de vies qui n'ont pas comme la nôtre, mais il y a des chances qu'il puisse y avoir quelque chose de vivant. Ce ne sera pas sûr, encore. Donc, voilà, comment en être sûr ? Là, on est vraiment, vraiment dans la recherche actuelle. Là, je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est vraiment la recherche. Il y a des gens qui se sont amusés au lieu de... parce qu'on observe des étoiles et des transits de planètes devant les étoiles. Il y a des gens qui se sont amusés à aller voir quelles étoiles autour de nous. Alors, attendez, je vous dis ça comme il faut. Imaginons, on voit des étoiles autour de nous. Imaginons que ces étoiles aient une planète vivable et qu'il y ait des gens sur cette planète et que ces gens soient capables de faire comme nous, c'est-à-dire d'observer le soleil. De combien d'étoiles, avec les instruments du même genre que ce qu'on a actuellement, de combien d'étoiles est-ce qu'on peut voir la Terre par transit ? Et ils ont découvert qu'il y avait plus de 1 000 étoiles. Plus de 1 000 étoiles proches qui pourraient voir la Terre comme une planète en transit devant le Soleil. Bon, c'est un petit calcul amusant. Mais voilà, ça rentre dans le cadre de ce qu'il y a de la vie ailleurs. Voilà, donc j'ai bientôt fini. Je crois que j'ai dépassé un tout petit peu mon temps. Donc j'en arrive maintenant à la fin. Donc le destin des systèmes planétaires, vraiment. Donc là, ce que je vous montre, là je parle du destin maintenant des systèmes planétaires autour d'étoiles comme le Soleil. Là, je reviens vraiment à nous. Alors là, ce que vous avez, c'est quatre exemples de ce que peut devenir le Soleil dans 5 milliards d'années. Donc le Soleil, l'âge actuel du Soleil, c'est à peu près la moitié de sa durée de vie. Donc dans 5 milliards d'années, le Soleil va évoluer et il va faire ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, il va gonfler lentement et au centre, il va rester une petite étoile. Donc à un moment, on arrive à une nébuleuse comme ça. Donc ça, c'était l'étoile. Tout ça, c'était l'étoile. Et au centre, il reste une petite étoile que là, on appelle une naine blanche. Quand c'est des étoiles qui explosent, au centre, vous avez ce qu'on appelle une étoile à neutrons ou un pulsar. Quand vous avez une étoile comme le Soleil, ce qui reste, c'est une naine blanche. Alors une naine blanche, c'est à peu près la masse du Soleil concentrée dans les dimensions de la Terre. Donc c'est extrêmement dense. Donc on ne sait pas ce que deviendra le Soleil. Vous voyez qu'il y a des formes de nébuleuses différentes. Ça, ça dépend de ce qu'il y a autour. Ça dépend de toutes sortes de paramètres. Ça, c'est les grosses étoiles qui explosent. Ça, c'est encore des restes de grosses étoiles, comment ça se passe. Ici, vous avez une image de encore une fin de vie d'étoiles comme le Soleil. Mais ça, c'est une image en infrarouge qui a été prise avec un télescope américain qui s'appelle Spitzer. Donc c'est des fausses couleurs. Mais là, on a vu pour la première fois, ça fait déjà pas mal d'années, autour de la naine blanche centrale qu'il y avait un disque. Alors, voilà ce qu'on sait maintenant. Je vais essayer d'aller vite parce que je dépassais mon temps. ces deux choses-là, ce sont des dessins, des dessins d'artistes. Ce n'est pas une vraie observation. Mais on a maintenant la certitude qu'autour des naines blanches, d'une manière très générale, il y a des disques qu'on appelle des disques de débris. Et ces disques, ce sont les restes de l'ancien système planétaire. C'est-à-dire, c'est le soleil dans 5 milliards d'années. Il y aura cette petite étoile de laine blanche. La nébuleuse, beaucoup plus vaste, qui sera partie autour, est loin. Et près de l'étoile, près de la naine blanche, un disque de gaz et de poussière, peut-être avec des planètes qui restent encore dedans. Mais la plupart, ce sera des planètes qui auront été détruites. Alors, le reste des astéroïdes et tout ça du système planétaire ancien, mais des planètes qui ont été détruites et qui auront reformé des petits corps du genre astéroïdes, etc. Alors, ça, on ne le voit pas directement, mais je vais juste vous montrer, comme c'est un peu scientifique, je n'insiste pas. Ce dessin-là, ce schéma-là, ça représente la lumière qu'on reçoit d'une étoile comme une naine blanche. et c'est, comme tout à l'heure, un spectre, c'est-à-dire c'est en fonction de la longueur d'onde, c'est étalé. Et alors, une naine blanche, la lumière que nous envoie une naine blanche, ça correspond, donc ça, c'est un flux de lumière, la longueur d'onde. La lumière que nous envoie une naine blanche, c'est quelque chose comme ça. Voilà, ça, c'est la lumière que nous envoie une naine blanche. Et ce qu'on voit, c'est ça en plus, qui est du côté infrarouge et qui est une signature du disque, l'émission du disque. Et ce que vous voyez là, la petite bosse ici, ça a été étudié en détail, c'est une signature d'émission, de rayonnement, de silicate. Et les silicates, c'est ce qui constitue le matériau de la Terre et des planètes comme la Terre. Et ça va beaucoup plus loin parce que cette matière qui se trouve dans le disque, elle ne reste pas là, ça tourne aussi et il y en a qui tombent sur l'étoile centrale. Mais ce qui tombe sur l'étoile centrale, alors là, ne vous faites pas de soucis si vous ne savez pas à peine de comprendre ça, c'est simplement pour vous dire que ça fait une signature. Donc, ces éléments chimiques qui sont dans le disque et qui tombent sur l'étoile ont des signatures. sous forme de rays comme ça. Mais ça, c'est quelque chose que les scientifiques connaissent très bien et qu'ils savent étudier. Et chaque ray, on appelle ça une raye, enfin, si vous voulez, c'est une diminution. Ça, c'est le rayonnement. C'est le rayonnement de l'étoile. Mais vous avez sur le rayonnement de l'étoile ces petites creux-là. Ça correspond à des éléments chimiques et il y a des gens qui peuvent étudier ça en détail et savoir quel est le pourcentage de tous les éléments chimiques qui sont là. Ils trouvent un pourcentage qui correspond à... Alors, attendez, j'ai ça là. Voilà. Ils peuvent, s'ils étudient le fer, le silicium, le magnésium et l'oxygène, donc ça, c'est des camemberts, comme on fait des camemberts en économie, sur la Terre, ce qu'il y a comme fer, comme silicium, comme magnésium, comme oxygène. Ça, c'est dans une comète. Et là, vous avez dix naines blanches dans lesquelles vous avez pu observer, enfin, les gens ont pu calculer ce qu'il y avait comme fer, silicium, magnésium et oxygène. Et vous voyez que ça... Bon, évidemment, c'est différent dans chacune, mais c'est quand même globalement du même ordre d'idée que ce qu'on trouve sur la Terre. Donc ça, c'est vraiment la recherche actuelle, mais maintenant, on a la certitude qu'il y a des disques de débris autour des naines blanches. C'est-à-dire qu'on a la certitude que l'ancien système planétaire s'est en partie désintégré, mais pas forcément complètement. Il y a des recherches de planètes qui restent autour des naines blanches. Et les gens étudient ça pour essayer de reconstituer toute l'évolution et de revenir à la composition chimique du système planétaire initial. Donc voilà, là, on est en plein dans les recherches actuelles. Et je crois que je vais arrêter là parce que, parce que j'ai bien pris mon temps là. Donc, si, tout ça est actuellement dans notre galaxie. Si, je vais quand même dire un petit mot de conclusion parce que sinon, en conclusion, sans montrer les images parce que je n'ai pas le temps, tout ça, c'est dans notre galaxie et tout ça, ça vous montre ce que devient un système planétaire à la fin de sa vie, à la fin de son existence. Est-ce que le système solaire va exactement faire ça ? Alors là, il y a quelque chose d'autre et donc ça va me refaire partir dans une autre dimension, mais je ne vais pas développer. C'est que tout ça se passe si le, prenons le soleil, si le soleil n'avait, s'il ne se passait rien d'autre. l'évolution simplement du soleil et de son système planétaire, ça donnerait ça. Maintenant, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a la galaxie d'Andromède qui est la galaxie, une galaxie qui ressemble à la nôtre, qui ressemble à notre galaxie. Une autre galaxie qui ressemble à ça par la tranche, mais c'est une galaxie spirale sinon. La galaxie d'Andromède, elle se rapproche de nous. Alors, elle se rapproche de nous, ça ne veut pas dire que ça va en contradiction avec l'idée d'expansion de l'univers, toutes les galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Oui, les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais vous en avez qui ont une interaction gravitationnelle plus puissante que le mouvement d'expansion de l'univers. Elles se rapprochent de nous. Elles vont entrer en collision dans 4 milliards et demi d'années. Le système solaire, la fin du système solaire, c'est dans 5 milliards d'années. Que va-t-il se passer ? Il y a des gens qui font des simulations. Je vais quand même voir si sans montrer beaucoup de... Voilà. Les collisions de galaxies, c'est fréquent. Donc voilà les simulations. Actuellement, la galaxie d'Andromède, telle qu'on peut l'avoir dans le ciel avec un télescope. Voilà. Dans 3,75 millions d'années, on verra la voie lactée dans le ciel et la galaxie d'Andromède tout près. Ensuite, voilà. Et à la fin, alors là, c'est à la fin, une fois que... Ça, c'est la collision dans 4 milliards d'années et puis à la fin, ça deviendra une seule grande galaxie elliptique. Donc voilà, ça, c'est l'avenir de notre galaxie. Donc en fait, dans l'univers, il se passe tellement de choses que quand on étudie un phénomène, il faut faire attention qu'il y en a d'autres qui vont interférer. Voilà. Donc je vais arrêter là maintenant. Vous nous avez dit que regarder dans l'espace, c'était regarder dans le passé. Est-ce que vous pourriez nous situer sur l'image des 3 personnes qui tendent les bras jusqu'où on peut regarder dans le passé ? Et à partir de là, est-ce que les études sur l'évolution des galaxies et autres sont différentes en fonction de leur âge, en fonction de là où on regarde dans le passé ? Tout dépend d'avec quoi on observe. Parce qu'il faut bien penser qu'on utilise des instruments et que les instruments délimitent. Alors quand on observe dans le rayonnement visible, on observe les premières galaxies et plus on a d'instruments perfectionnés, plus on observe loin et on observe encore des galaxies. D'ailleurs, ça pose problème sur la formation des premières galaxies. Elles sont venues très, très vite. Maintenant, si on tient compte de toutes les possibilités d'observation, y compris en radioastronomie, ce qu'on voit de plus loin, c'est quelque chose, un rayonnement qui a été émis 380 000 ans. C'est rien. 380 000 ans après, entre guillemets, le Big Bang. C'est-à-dire que en fait, l'univers, au début, le mot début est difficile. Quand on parle quand on parle de ça, le langage est difficile parce que début, c'est le début du temps en même temps que le début de l'espace. Donc ça, ça devient très, très difficile. Mais ça ne fait rien. Parlons comme ça quand même. Donc au début, l'univers était très, très dense et il y avait toutes sortes de matières, pas la même matière que maintenant, la matière qui pouvait exister à ces époques-là où il faisait extrêmement chaud et c'était extrêmement dense. Il y avait de la matière et de la lumière. Mais cette matière et cette lumière étaient complètement corrélées tout le temps. C'est-à-dire que la lumière, les photons de lumière étaient immédiatement réabsorbés, réunis, réabsorbés. Ça marchait ensemble, la lumière et la matière. Et cet univers s'est dilaté. et donc il y avait de plus en plus de possibilités à la lumière de se propager avant de rencontrer de la matière. À un certain moment, il y avait des phénomènes physiques qui se sont passés là, mais à un certain moment, cette lumière a pu continuer à voyager sans jamais rencontrer de la matière jusqu'à maintenant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la première lumière du Big Bang et donc qui a été émise, ça se calcule, 380 000 ans et qu'on voit maintenant, entre guillemets, encore une fois, voir, parce que c'est des ondes radioélectriques, donc on les détecte avec des antennes radioastronomie et ça a été détecté en 1965 pour la première fois par Penzias et Wilson, des ingénieurs de la compagnie des téléphones Bell aux Etats-Unis qui, comment dire, qui travaillaient sur une antenne et qui ont découvert ce rayonnement qui était tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, ils ne savaient pas ce que c'était et ils ont discuté avec leurs collègues de l'université Princeton à côté qui leur a dit mais c'est peut-être le rayonnement du début de l'univers qui avait été prédit et qu'on doit chercher et depuis, alors je ne dis pas, il y a eu, d'abord eux, ils ont eu le prix Nobel et je crois qu'il y a eu deux autres prix Nobel depuis pour l'étude de ce rayonnement primordial et des satellites, des choses, des tas d'instruments d'observation, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf que vous me dites jusqu'où on peut voir dans le passé, quasiment on peut voir presque jusqu'à l'origine mais attention, 380 000 ans, ce n'est pas rien quand même, ce n'est rien par rapport aux 13,8 milliards d'années de l'univers, je crois que c'est ça, l'âge actuel de l'univers, on dit que c'est 13,8 milliards d'années, à partir de tout, on dit que, enfin c'est des résultats vraiment de calcul, donc 380 000 ans par rapport à 13,8 milliards d'années, ce n'est rien mais 380 000 ans, ce n'est pas zéro. Donc en fait, il y a quand même toute une partie de l'univers primordial auquel on n'a pas accès et on n'aura jamais accès, sauf par des particules comme les neutrinos ou les ondes gravitationnelles ou je ne sais pas quoi mais pas par des ondes électromagnétiques comme la lumière. Donc la réponse, elle est précise en fait. Quand on veut remonter le temps, c'est presque jusqu'au doigt de la main, c'est même plus petit que l'âge de l'humanité parce que l'âge de l'humanité, on compte quelques millions d'années et là c'est 380 000 ans. Voilà. Donc en fait, on voit la première lumière du monde. C'est assez vertigineux en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.